Directeur de Café Théâtre, Le Grenier à Paris, qui nous appelle au 3210. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Comment vous allez vous adapter Sébastien ? Parce que le président hier a dit on va voir avec les théâtres, les salles de concert pour avoir des concerts, des pièces plutôt peut-être à 19h. Mais bon à 19h, vous à Paris, les Parisiens ne sont pas franchement sortis du travail, non ? Écoutez Julien, c'est le coup de grâce pour nous, pour nous autres petites salles de spectacle puisque nous faisons partie des salles de spectacle mais aussi des dîners spectacles. C'est vrai qu'on en parle très peu, c'est des salles de petite capacité, donc 40-50 personnes. Depuis le déconfinement, on tenait, si oui, on tenait vraiment pour payer nos loyers, pour payer nos charges, pour payer nos charges fixes. C'était déjà compliqué. Aujourd'hui, avec ce couvre-feu, on va mourir, on va mourir. C'est clair qu'on va mourir. Alors comment on va s'adapter ? Bien sûr, comme l'a dit un directeur de théâtre, on va essayer d'adapter les horaires puisqu'on a décidé à partir d'aujourd'hui de faire des séances de 18h à 20h. Mais nous, nous sommes du dîner spectacle. C'est-à-dire que notre modèle économique ne peut fonctionner que si nous faisons un repas avec le spectacle. Ça, c'est très important de le dire. Déjà, on a mis en place des distanciations, on a mis en place des plexiglas, du gel hydroalcoolique. On a perdu 50% de notre capacité d'accueil public. Mais là, c'est vraiment très compliqué. On va mourir. C'est-à-dire que vous craignez la faillite, très clairement. Aujourd'hui, vous craignez la faillite, vous, Sébastien. Bien sûr, Julien. Écoutez, vous savez que quasiment 100% des gens qui nous appelaient, déjà, la première question qu'ils vous posent, c'est est-ce que vous êtes ouverts ? Déjà, tout le monde pense que toutes les salles de spectacle sont fermées. C'est dramatique. Mais là, avec ce qu'on nous a mis, on va mourir. Alors, je voudrais juste dire une chose au gouvernement, à Emmanuel Macron. On nous a mis dans cette situation. Maintenant, il faut qu'on nous aide. Il y a des aides qui ont été envoyées. Pour l'instant, on n'a pas vu le bout de toutes les aides. On nous parle de 10 000 euros par mois. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas que ça existe. À part les 1 500 euros qui sont mises en place. Il faut vraiment qu'on soit soutenus. Il faut que les gens continuent à aller voir le spectacle vivant. On entendait tout à l'heure un directeur de salle parisien qui connaît la famille Macron. Très bien. Moi, je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas millionnaire. J'ai tout investi. Je vis à crédit. Et aujourd'hui, c'est dramatique. Parce qu'au-delà de cette crise sanitaire, cette crise économique, c'est une crise sociale. Il y a des gens qui vont se mettre en l'air à la fin de cette crise. Puisqu'ils seront au bout du mur. Et ça, c'est très important. Et dernière chose, si je peux me permettre. Allez-y, rapidement Sébastien. J'ai lancé un appel à Rosine Bachot pour la rencontrer, pour lui parler de notre secteur. J'aimerais aujourd'hui, si elle nous écoute, lui dire que je suis prêt à la rencontrer. Je suis prêt aussi à aller voir tous les médias pour me battre pour ces petites facs comme la mienne, Le Grenier à Paris, à Lyon, dans toute la France qui sont en difficulté. J'ai lancé. J'ai lancé. J'ai lancé. J'ai lancé. J'ai blessé. J'ai lancé. C'est parti !